GMC, intérieur de Sierra, camion, Chevy Chevrolet Silverado SS, V8-305, 5.0 litres. Ou bien, le clanché de bois frais en arrière, ou bien le Ford Expedition. King Ranch Edition. Il y a 12 postes de cuir de malheur. Tapis, tapis original. L'autre tapis en arrière. On descend, les bains descendent. Ça descend jusqu'en bas. Ça marche. On va repartir. Ici, il y en a pas de rouille. La vis est là. Tcha, il y en a pas de rouille. On fait tout ici. T'es taff, il y en a pas de rouille. C'est une suspension. Le bras du tiens. C'est rien à pas de rouille. Rien à pas de rouille. C'est rien à pas de rouille. Je vais rentrer à la peinture pour être loin sur moi. Mais en arrière, pif pif pif, c'est bien beau. Cinéma maison. Surround Sound. Allume ça, c'est malade. Ford Expedition. King Ranch. RSC. Là, justement, il faut faire la maintenance de cette affaire-là. Les rockers, ben, sont pas là. C'est la seule rouille qu'il y a sur le véhicule. Les rockers panneaux sont manquants. Ils sont pas là. Le véhicule, il est pas pourri. Les pièces sont galvanisées. Il y en a pas de rockers panneaux. Fait que, tu sais, mais le reste, le véhicule en dessous, là, les pièces, hein, la table est galvanisée. C'est comme un 25 cents. C'est plus pif pif. Même affaire ici. Même affaire ici. Les pièces. La direction de la suspension. Les câbles. Les câbles. Les câbles. La ligne à l'huile. La grille en avant. Petit dogasse, quand même, un miroir. Mais moi, j'en ai mis deux miroirs. Fait que... Un qui me peut permettre de regarder rapproché. Un qui me permet de voir de loin. C'est un autre miroir, là, là. Bon, c'est 100 piastres. Ce qui est du moteur, bien... V8. 5.4 litres. Vitec. Il y a 200 000 kilos. Le problème... Le seul problème qu'il y a, l'air climatisé. L'air climatisé, elle marche pas. Parce qu'il faut changer ce pièce-là. Puis, ça coûte 174 dollars pour la pièce. Puis là, bien, la personne, il faut qu'elle l'installe. Moi, 5000, c'est tel quel. Les fog lights, les lumières, tout allume. Tout fonctionne. Ici. C'est quasiment deux et demi, là. Puis, je fais le pâche, là. Une grosse la boîte, là. Le toit ouvrant, il ouvre. Puis, il n'y a aucune rouille autour du toit ouvrant, là. Le toit ouvrant, il ouvre, il va bien. C'est pas sûr que le piton s'en ouvre. Il n'y a aucune rouille sur le toit non plus. Oui, j'ai le rack. Effectivement, j'ai le rack. Le rack est dans mon garage. C'est la raison pourquoi je vends le camion. Parce que... Parce que... Bien, ça, pourquoi? J'ai brisé la porte de garage, le moteur de la porte de garage, avec mon truck. Six pieds quatre, mon garage, six pieds deux. Il n'y a que deux pouces. Bien, c'est ça. Le truck, il faut qu'il parle. Moi, bien, je vais garder l'autre truck. Moi, je vais réparer la petite rouille de surface qu'il y a. Il reste cette petite rouille de surface-là, ici. Cette petite rouille de surface-là, mais... Pas une rouille, là, qui pourrit le véhicule, mais... Il faut être honnête. C'est à chipper, ici. C'est à chipper. Et... C'est aussi qu'il s'est à chipper. C'est à chipper. Mais... Est-ce que c'est le piton? T'ouvre l'autre petit snide. Oui, un petit peu de rouille de surface. Oui, un petit peu de rouille de surface. Mais rien, là, dans un système tel quel. Oui, un petit peu de rouille de surface. Oui, ici, c'est à chipper. Un petit peu de rouille de surface. Mais il y a rien de pourri. C'est ça. Le moteur d'essuie-glace arrière, il marche pas. Un petit peu de rouille. Un petit peu de rouille. Un petit peu de rouille.